Le président américain Donald Trump reste silencieux face aux questions soulevées dans le reportage du Washington Post qu'il accuse de possibles obstructions à la justice. Sur Twitter, Trump veut mettre fin à la rumeur. Ils ont inventé une collision avec les Russes mais ils ont trouvé zéro preuve. Et maintenant ils parlent d'obstruction à la justice. Non mais... Ensuite, il s'en prend à Hillary Clinton et à l'attitude de Bill Clinton face à l'internet général qu'il appelle AG. L'appelant H la tordue, Trump dit « Elle a détruit des coups de fil, blanchi des e-mails et son mari a rencontré l'AG avant qu'elle ne soit exclue. » Et il parle d'obstruction. Mais une source proche de l'enquête a déclaré à Reuters que les charges d'obstruction à la justice étaient inévitables étant donné ce que l'ancien directeur du FBI, James Comey, a déclaré au Congrès américain la semaine dernière. « Je ne pense pas que ce soit à moi de dire si la conversation que j'ai eue avec le président avait pour but de faire de l'obstruction. J'ai pris ça comme quelque chose de très troublant, de très inquiétant. Mais c'est une conclusion du Conseil spécial qui essaiera de comprendre quelles intentions il avait et si c'est une infraction. » Selon le Washington Post, le conseiller spécial Robert Mueller interrogera les responsables des services secrets américains sur la façon dont Donald Trump a essayé de leur faire retirer ou non une enquête sur les liens entre le Kremlin et les responsables de sa campagne. Au début du mois, deux des responsables ont refusé de discuter de leur conversation privée avec le président. « Nous sommes en session publique et je ne pense pas qu'il soit approprié pour moi d'aborder cette information confidentielle. Aujourd'hui, je ne vais pas parler de la théorie. Je ne vais pas discuter des détails d'une quelconque interaction ou conversation. » Les critiques parlent de refus de coopérer. Peut-être refuseront-ils aussi les réponses de Mueller. Mais même s'ils parlent, certains analystes juridiques américains disent qu'il est peu probable que Trump soit mis en accusation. L'impeachment reste néanmoins possible, l'obstruction à la justice étant l'un des motifs possibles de déclenchement d'une telle procédure.